bonjour à tous voici un nouveau modèle qui arrive sur le marché français modèle mg mg5 voyez que mg aime bien la trappe sur l'avant de la voiture ici bien au centre voilà on voit le design de la face avant pourrait croire un SUV assez agressif le regard enfin maintenant voilà c'est un break un break de 4m60 qui fera 1560 kg donc ça sera la première une première sur le marché français il n'y a pas de break électrique il ya la mégane qui va arriver en berline bientôt mais qui sera pas décliné en break donc c'est important on aura un volume de coffre de 480 litres comme beau volume et puis 1367 litres banque est très battu donc de côté oui on ça ressemble un petit plus au nouveau mg cd ce qui a été présenté aussi aujourd'hui cet octobre 2021 d'ailleurs à l'intérieur on retrouve les nouveaux écrans l'écran central 10 pouces avec android auto apple carplay une nouvelle interface un nouveau hardware aussi on voit qu'on a une console centrale ici on voit une finition en luxuries ou un modèle confort à luxuries ce qui est intéressant c'est qu'on voyez qu'on peut avoir un cuir végétal clair donc ça c'est pas mal le nouvel écran central de cette pousse en fait il fait pas toute la surface vous on le verra en live dans la prochaine vidéo il ya une nouvelle aussi nouvelle appli donc ce qui est intéressant c'est que il ya deux packs de batterie une batterie de 50 kilowatts heure et une batterie de 61 ce qui est assez bizarre c'est que le moteur est plus puissant sur la petite batterie il va faire 130 kilowatts il fera 115 de puissance en fait ça vient du fait que les batteries sont de technologies différentes on a du lfp lithium fer phosphate sur la petite et du nmc lithium nickel manganèse cobalt sur la deuxième on a un nouveau aussi un nouveau moteur de deuxième génération donc ça serait intéressant de faire les les comparatifs de consommation entre les deux moteurs les deux batteries on le ferait aussi sur le zs le coup par contre c'est le même c'est 280 newton mètre de couple on a un chargeur interne en triphasé 11 kilowatts donc ça c'est bien et en décès on a quasiment du 90 87 kilowatts donc ça c'est pas mal pour la recherche rapide donc on a une autonomie double tp de 320 ou de 400 km avec la grosse batterie une vmax de 985 km heure conduite autonome numéro 2 le v2l pour brancher quelque chose ça c'est super bien et puis on pourra tracter aussi des remorques de 500 kg freiné ou pas donc c'est un modèle qui va arriver on n'a pas encore le prix au premier trimestre 2022 entre 30 mille euros donc en luxurie sur monte 31 32 on sait pas encore s'il ne peut pas chaleur d'autres choses comme ça mais on sera assez rapidement donc surtout bas à rester connecté à la chaîne on reste de tout ce que je voulais 6 10 10 8 10